Bonjour à tous et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chef privé qui va consacrer le vigneron Laurent Fournier et également le domaine de la Légile pour une vente qui démarre demain matin. On déguste aujourd'hui trois cuvées du domaine Laurent Fournier qui est basé à Marsanay, qui est une appellation un peu moins connue de la Bourgogne, qui se situe tout au nord de la Bourgogne et au nord de la Côte de Nuit, à une altitude en général légèrement supérieure à celle de ses consorts comme Jean Bertin, Chambol, Musigny, on est plutôt autour de 300-350 mètres d'altitude, ce qui rend plus compliqués les conditions de maturation du Pinot Noir et du Chardonnay. Pour favoriser et pour contrecarrer cette problématique et surtout lorsqu'on a des millésimes compliqués ou à maturité difficile comme 2008 par exemple, commune 4, c'est de jouer évidemment sur les rendements et du coup d'amener de la concentration et de faciliter la maturation des fruits par des rendements plus faibles. Bon là en l'occurrence on va déguster trois vins d'un millésime on va dire très qualitatif où il n'y a pas eu de problème de maturation, néanmoins Laurent Fournier joue quand même sur ses rendements pour amener de la concentration et produire des vins de grande qualité. Donc Marsanet est une appellation qui fait quasiment autant de blancs que de rouges donc elle est autant connue pour ses blancs que pour ses rouges et elle possède des terroirs assez, en tout cas des liodis qui sont assez connus. Donc on va déguster un Marsanet-Longerois 2012, donc 100% chardonnay. Il y a parfois de la jonction un peu de pinot blanc sur ce type de vins-là mais ça reste qu'un minoritaire au niveau de l'assemblage. Donc là on est sur un vin blanc bourguignon qui a un nez assez intéressant puisqu'on part vraiment sur des notes de citron, on n'est vraiment pas du tout sur le côté doré, le côté très boisé ou le côté fruits secs qu'on peut retrouver de manière habituelle sur cette région-là. On l'a aussi mais on a vraiment un équilibre entre ces notes d'agrumes et ces notes un peu plus torréfiées. Avec un nez qui est assez pur, un côté cristallin. C'est vraiment une cuvée très très connue du domaine et également très très connue à Marsanet. On est vraiment sur un terroir très calcaire de Marsanet et on est vraiment sur un vin blanc qui est... dont la bouche est fidèle au nez. Donc on a vraiment un côté très... une très belle longueur, une très belle finesse, une très belle pureté. C'est un vin qu'on va associer prioritairement à les poissons à chair blanche par exemple. Voilà. On va ensuite passer sur la dégustation du Marsanet rouge 2012, lieu dit Clos du Roi. 100% Pinot noir sur le calcaire. Donc on va vraiment avoir au niveau des Marsanets rouges du domaine fournier, cette fraîcheur, cette finesse qui est liée au côté calcaire. Il y a un tout petit peu de réduction au nez, ce qui est assez classique au niveau des Pinot noir. Ces vins n'ont pas été caraffés et pourraient l'être d'ailleurs dans le cadre d'une consommation ou d'une dégustation prochaine. Donc on est sur un nez avec un équilibre entre des notes de fruits, fruits rouges, fruits noirs et un côté légèrement réduit, légèrement animal mais qui part à l'aération. Et en bouche, on a une acidité de fond qui est très intéressante et qui apporte de la longueur au vin. Et on a beaucoup de... on a une belle rondeur quand même et le fruit s'exprime aussi très bien en bouche. C'est un vin qui est très agréable à la consommation dans les 3-4 prochaines années et qui n'est pas forcément amené à se garder plus longtemps. On passe ensuite sur une cuvée assez récente au domaine, puisque c'est un Jaubré-Chanvertin donc on quitte l'appellation Marsanet. On est sur un village, sur des vignes de 25-30 ans de moyenne d'âge. Et on est sur un rapport qualité-prix qui est assez intéressant pour un village vers la Côte de Nuit. 2012 à 1 000 éthme qui permet des... enfin qui donnent des vins qui sont assez ouverts et assez accessibles. C'est une remarque qu'on peut faire sur l'ensemble des vignerons avec lesquels on travaille. J'aurais une appellation un peu plus dure, un peu plus austère en jeunesse. Donc on ressent au nez avec un nez un peu plus fermé. Avec une légère réduction aussi mais qui s'en va avec l'aération. Donc on a une différence en bouche. Là on a un vin qui est agréable également énorme, et qui est beaucoup plus dense, plus structuré, qui va peut-être nécessiter un ou deux ans de garde avant d'être parfaitement assoupli. On a des vins qui sont très bien dessinés, il n'y a pas du tout de faute, c'est vraiment un vin qui est très très joli. Voilà, et qui conclut du coup cette dégustation de Melnor en Fournier. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine dégustation.